Nous sommes partis de la problématique de la montée des eaux. On s'appuie sur à la fois des paysages cultivés, le paysage cultivé des jardins du lac Kinley en Birmanie, qui sont des jardins flottants. Donc il y a une adaptation par rapport à ce système aquatique. Et d'autre part, on a souhaité aussi transposer sous nos latitudes les paysages de mangroves en utilisant comme matériau vraiment phare dans le jardin le matériau qui est l'osier. On va dire que c'est un jardin qui est très humble, dans le sens où l'action de l'homme se fait ténue et réversible, puisqu'il y a aussi cette notion d'osier qui continue à se développer, à croître, en même temps que les plantes du jardin. Il est à la fois support et plantes. Donc, c'est ce qu'on souhaitait aussi mettre en avant dans le matériau. Il y avait le lien entre le matériau et la philosophie du projet, qui est à la fois la réversibilité et une grande adaptation et souplesse en fait du matériau, qui est l'osier. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment choisi ce matériau. On n'est pas dans une fatalité de la montagne des eaux. On est vraiment dans un accompagnement finalement plutôt joyeux dans la façon de cultiver les plantes, etc. On a choisi vraiment des couleurs ton sur ton, vraiment naturelles et peu horticoles. Et en fait, on joue plus sur les textures végétales que sur les couleurs. Un autre aspect important dans le jardin qui est le nid, qui est au bout du cheminement, qui fusionne avec la nature environnante, il y avait aussi, c'est un peu la philosophie de notre projet, c'est que l'homme n'est pas extérieur à la nature, mais il l'est dans la nature. Donc, c'est aussi cette philosophie qu'on a souhaité mettre en avant. Donc, il y a ce nid qui fait le lien entre la mangrove et une architecture, une proto-architecture, on va dire, qui est sous la forme d'un nid. Et effectivement, il y a cet aspect cultivé qui ressort au niveau des jardins flottants, qui, eux, vont plutôt représenter le maraîchage, on va dire, une adaptation du maraîchage sur un système aquatique.